Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 15 juin. Il n'y a pas d'annonce spéciale comme en début de réunion aujourd'hui. Pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. On a un quorum. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflits d'intérêts? M. Mélenchon, aucune déclaration de conflits d'intérêts? Non. Merci. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que proposé. Du côté de l'item numéro 7, présentation, requête et pétition, demande de renseignement de la part des membres du conseil concernant le service régional de Kodiak. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je ne vois pas de lumière s'allumer. Je suis très content de dire que j'ai enfin l'information pour M. Bellevaux. Et tout le conseil. Nous aussi, on va accepter toute l'information. Les annonces publiques de sécurité et de trafic. Puis on a fait quatre annonces cette semaine, la semaine passée, sur Twitter. Puis on va faire d'autres sur Facebook et dans les autres médias. Puis je m'ai trompé, je pense, la dernière fois que j'étais ici, mais j'ai donné l'information, la direction aux membres pendant le mois de mars ou avril. Puis j'ai pensé qu'ils travaillaient sur ça. Mais avec les événements de 4 juin, M. Vasse, de notre section de communication, a été très occupé. Pas juste pour faire les choses de 4 juin, pour répondre aux questions des médias aussi. Alors, ça commence puis ça va continuer. Bien. Merci bien pour cette clarification. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires qui sont suscitées par l'information de M. George? J'aimerais aussi remercier le conseiller pour toute l'assistance pour le 4 juin. Surtout avec le carousel qui est resté ici à Dieppe. C'était très, très bien fait. Et on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien de finalement avoir une reconnaissance pour le fait qu'on a accepté de recevoir le carousel chez nous à l'aréna Centenaire. Oui. Parce que si ce n'était pas de vous qu'il mentionnait ce soir, ça aurait passé presque inaperçu. Alors, merci de l'avoir souligné. Pas avec nous. Merci de l'avoir souligné. Merci. OK. Bonne fin de soirée. Merci. Question du public. M. Doucette. Bonsoir, M. le maire. Jimmy Doucette. Je suis citoyen de la ville de Dieppe. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt… Je venais tout simplement ici ce soir, M. le maire, pour vous remercier beaucoup, vous personnellement, que vous êtes venus à l'ouverture officielle du baseball mineur qui a eu lieu le 30 mai au terrain de balle de Rotary. On avait 5 à 6 à 700 personnes sur place. Ça a été un succès sur toute la ligne. Puis, ce soir, c'est le 50e anniversaire du baseball mineur de Dieppe. Alors, si vous me permettez ça, M. le maire, j'aimerais en donner un à chacun des membres du conseil. Peut-être le donner à Mme Cormier. Oui, parfait. Puis, elle assurera la distribution. En tout cas, merci beaucoup. Puis, pour votre support, ça va vraiment bien dans nos affaires du baseball mineur. Puis, en tout cas, venez nous voir. On a eu une belle fin de semaine. Concernant la journée d'ouverture, évidemment, comme je l'avais souligné cette journée-là, il y avait évidemment les funérailles de l'ancien chef pompier qui a fait que plusieurs de nos conseillers se sont absentés. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du conseil du 25 mai 2015. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal du 25 mai est accepté tel que présenté, ce qui nous amène à l'itemme numéro 10 pour les motions, mémorandum et nomination 10.1 du côté de l'administration, M. Melançon. Oui, M. le maire, membre du conseil, bonsoir tout le monde. Demande financière de la part de la mission humanitaire à Haïti par l'entremise de l'Université de Moncton, une délégation qui s'est rendue en Haïti. Les politiques municipales ne rencontrent aucunement, cette demande ne rencontre aucunement au niveau des politiques municipales au niveau d'octroi et de donations. Alors, sur une demande particulière du conseiller Béliveau, on a une demande ici pour le conseil, pour considération particulière, avec l'enveloppe que le conseil a entre ses mains pour pouvoir adresser des tels demandes. Alors, c'est au membre du conseil à voir si vous souhaitez quand même faire cette contribution pour un montant de 500 $ et reste au conseil maintenant à en prendre la décision. Merci. Alors, si on pouvait avoir quelqu'un lire la résolution pour qu'on puisse en discuter si nécessaire, M. le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Je propose que le conseil autorise une contribution financière de 500 $ accordée à la mission humanitaire Haïti de l'Université de Moncton et que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, subvention aux organismes et octroi non commis. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Personne, alors ceux qui sont en faveur signifient là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Oh! Abstention? Abstention? Abstention du conseiller Brideau. Oui? Oui? Je ne pense pas que nos réunions acceptent les abstentions. Alors, c'est soit un oui ou un non. Si la personne dit non, c'est non. C'est enregistré, mais il ne peut pas avoir d'abstention d'après notre code procédural. Vous avez bien raison. Puis, on va corriger tout de suite. Alors, c'est non. Merci, M. Brideau. Alors, la résolution est acceptée telle qu'elle est présentée. Je suggérais à l'avenir, par contre, de peut-être ajouter le montant qui reste dans la résolution. Oui. De façon à aider, à guider les membres du conseil dans la prise de décision. D'accord. Parce que je sais qu'on en a vu quelques-unes, quand même, le dernièrement, passer de ce côté-là. Et puis, dans le rapport final, mais j'ai dit dans la résolution comme telle. Oui, effectivement. Merci. Alors, prochain item, 10.2, culture, loisirs et vie communautaire. Alors, il y a déjà, je pense, deux ans, la municipalité avait sélectionné un terrain pour le groupe d'habitats pour l'humanité sur la rue Jacques. Une maison a été construite et est maintenant habitée. Une deuxième partie du terrain qui était réservée pour le même type de projet, selon des critères qui sont établis par Habitat et Humanité. Alors, ceci, c'est pour rendre officiel que ce terrain soit officiellement au niveau du projet, d'un projet, prochain projet d'habitats pour l'humanité et aussi selon les modalités qui seront rattachées à la construction. Alors, c'est pour le rendre officiel et suite à une demande d'un projet, le transfert de terrain procédera. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on a même passé la résolution pour 20 $ d'amende pour… Oh, ça est monté à 30 $? Pour Haiti. Pour Haiti, effectivement. M. Thibodeau, allez-y. Que le conseil appuie le projet proposé par Habitat pour l'humanité sur le terrain appartenant à la municipalité situé sur la rue Jacques, identifié sous le NID 705-618-99 et réservé à cet effet, et autorise le personnel d'entamer les démarches en vue du transfert du dit terrain pourvu que toutes les modalités reliées à la construction soient respectées. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau et puis par le conseiller Béliveau sur la question. Aucune question, M. Gaudette. Ce terrain-là a des défis particuliers de tuyauterie et de niveau. Est-ce qu'on prévoit que ça peut être solutionné, ça? Tout, M. le maire. Tout a été pris en considération avec tous les défis du terrain et des tuyauteries. Alors, le projet a tout pris son considération et sera intégré avec le projet. Alors, c'est une maison unifamiliale, probablement? Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item du côté ingénierie, 10.3.1. M. le maire, on avait le 25 mai dernier autorisé une application de marché pour la réflexion des rues Fox Creek Airport, Tower et Légeard. On avait omis de préciser le contre qui est ajouté à la résolution. Alors, aucun changement au contrat, tout simplement une précision pour que la dépense puisse passer dans le bon compte. Merci pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. que la résolution adoptée le 25 mai 2015 intitulée « Adjudication de marché, réflexion de rue, Fox Creek Airport, Tower et Légeard » soit modifiée afin de refléter que les mots et sur le compte numéro 4-3-90-58-7601 « Gestion d'asphalte et travaux connexes 2015, eau et égout » soit ajoutée à la fin des premiers et deuxièmes paragraphes. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2, Adjudication de marché. Projet de construction rue Benjamin. Alors, suite au processus budgétaire, on avait intégré ce projet ici pour rendre un terrain dans le parc industriel viable. Alors, suite à un processus d'appel d'offres, cinq soumissionnaires ont soumis des montants. Il est recommandé de procéder avec McArthur Spaving and Construction Co. Incorporated pour le montant de 305 061,50 sous, plus TVH. Et les comptes sont identifiés pour que le budget puisse refléter la réalité des dépenses. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Que le conseil adjuge le marché visant le projet intitulé construction de la rue Benjamin aux soumissionnaires de moins dix ans, soit McArthur Spaving and Construction Co. Incorporé, au coût de 305 061,50 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes numéro 3-3-35-58-76-15 rue Benjamin, budget d'immobilisation générale. Et le numéro 4-3-3-90-58-76-15 rue Benjamin, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on voit des frais d'ingénierie avec le projet? Je ne me souviens pas de n'avoir eu vu passer les frais d'ingénierie. Les projets incluent les frais d'ingénierie, oui. C'est le coût total du projet incluant les frais d'ingénierie. Oui. So McArthur s'occupe pour les ingénieurs pour la suite. Supervision du projet. Je ne sais pas qu'on termine avec un autre frais d'ingénierie. M. le maire, on a quand même fait faire les plans et devis du projet auparavant, avant d'aller en appel d'offres, alors ces dépensées sont déjà encourues. Ça, d'habitude, d'y suivre le projet, tant que le projet se construit? Oui. Bien. M. le conseiller Godette, question. Il y a deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de matériaux, de déchets qui sont de chaque côté de ce qui va être la rue Benjamin. Est-ce que ceux-là ou celles-là qui ont apporté ces restants de terre, de ciment, etc., est-ce que ce sont sur leur propre propriété? Je devrais faire un suivi. Je n'ai pas la réponse avec moi, mais je me ferais un plaisir de vous revenir sur la question. Est-ce que c'est considérable en termes d'apport, surtout à l'autre bord du Duisseau? Première réaction, je dirais que sur notre propriété, il ne devrait pas y avoir de débris qui ne nous appartient pas, si on en a. Alors, on va faire le suivi pour s'assurer. Si on a une propriété là, je douterais qu'il n'y a pas de déchets. L'autre chose, dans le ruisseau du côté nord-est, est-ce que ça a été tuyauté assez longuement? Ça doit être au moins 250-300 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? Je n'ai rien n'est pas ici, là. Si on regarde le côté droit de la rue Benjamin lorsqu'on est dessus, pour faire sûr qu'on est sur le même côté nord. Oui, on a prolongé le tuyau pour essayer de maximiser les espaces de terrain sur le site. Alors, ça a été complété. On est en train de faire du remplissage de bon matériel avec nos projets que l'on a en cours actuellement encore. Personne a fait la même chose. Alors, on continue à faire du remplissage au fur et à mesure. Parce que ça a l'air relativement bien fonctionné, là. Alors, je souhaite que notre bon matériel pourrait être utilisé là. C'est le but de l'utiliser le maximum à cet endroit. Merci. Merci, M. Godet. S'il n'y a pas d'autres questions, pour la résolution, ceux qui sont en faveur signifiaient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.3.3 On est demandé, en temps et lieu, de procéder à la signature de l'entente de contribution financière de notre projet de Chantiers Canada, réflexion du projet Acadie Amiro. Alors, vous avez les correspondances en attachement des deux autres partenaires. Alors, en temps et lieu, on devra apposer les signataires de la municipalité nos signatures et ceci est demandé de le faire par format d'appui à la résolution. Alors, une fois reçue, vérifiée avec nos conseillers juridiques, on procédera avec la signature. Pour la résolution, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal de Dieppe autorise les signataires municipaux de signer une entente de contribution de financement entre la Ville de Dieppe et le gouvernement du Canada dans le cadre du nouveau Fonds Chantiers Canada pour le projet d'amélioration de l'avenue Acadie et de la rue Amiro. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifiaient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.4 Alors, dans le cadre de ce même projet, il reste un terrain qui nous n'avons pas pu arriver avec un non-tente. Alors, on demande au conseil de permettre la démarche d'expropriation sur les terrains NID qui seront identifiés dans la résolution. Alors, c'est pour, malheureusement, poursuivre avec cette étape. Mais on a quand même bon espoir que possiblement qu'un non-tente pourrait quand même se produire. Mais pour ne pas avoir d'impact négatif sur le déroulement de la construction du projet, on est d'une position de devoir procéder ainsi. Pour la lecture, M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. 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 NID 70131693, situé sur la rue Amiro dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province de Nouveau-Brunswick, et le bienfonds ayant le NID 70139258, situé sur la rue Amiro dans la ville de Dieppe, dans le comté de Westmoreland et province de Nouveau-Brunswick, afin de déterminer l'aptitude du bienfonds à servir aux fins, en vue desquels son expropriation en tout ou en partie est requise, et d'y faire des arpentages et relever des niveaux, ainsi qu'y faire les sondages et creuser les puits d'essai, ou y faire les autres tests qui s'imposent pour déterminer l'aptitude du bienfonds. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. On continue avec 10.3.5 sur l'amélioration de l'acaduc. La dernière réunion, vous avez été présenté le concept d'ajouter ou d'intégrer un volet de sentier au projet se situant sur la rue Sainte-Thérèse et Sonset. Alors, en ayant l'approbation du conseil, nous avez devant vous un coût additionnel pour les services d'ingénierie, pour la conception et l'intégration de cette composante au projet de rue. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir, avec un transfert qui est nécessaire pour pouvoir débourser cette somme. Alors, c'est pour l'approbation du conseil ce soir. Pour la lecture de la résolution, M. Cornier. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise le coût additionnel au montant de 31 080 $ plus TVH à Crandall Engineering Limited relativement aux services d'ingénierie visant le projet intitulé Amélioration à l'Aquaduc sur la rue Sainte-Thérèse et la rue Sonset et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7613, allocation de design, projet et que le conseil autorise en plus un transfert budgétaire au montant de 26 000 $ du compte numéro 4-3-90-58-7615 rue Benjamin Au compte numéro 4-3-3-90-58-7706, allocation de design, eau et gout et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. Parce que je peux bien comprendre comme ça, en approuvant le travail sur le projet proposé qu'on a approuvé, oui, on avait omis de remettre justement les frais d'ingénierie sur cette composante. On avait, M. le maire, on n'avait pas omis, c'est qu'à ce moment-là, le volet sentier n'était pas inclus au projet de la rue Sainte-Thérèse-Sonset. Alors, suite à la dernière réunion du conseil que vous nous demandiez de l'intégrer, ceci, c'est un volet additionnel au contrat. Le sentier avait été expliqué, puis on avait le tracé complet. Alors, qu'est-ce qu'on a approuvé sur la question du sentier à la dernière réunion? C'était pas la question du sentier? On a accepté en principe le volet sentier qui s'intégrerait au projet. Maintenant, on fait un ajout au contrat parce que vous nous demandiez de l'intégrer. OK, je comprends. Alors, maintenant, on aura un estimé pour qu'est-ce qui va être les frais pour le sentier. Au niveau des consultants, c'est ceci, le cours attaché à intégrer le volet sentier au projet de construction de la rue. Mais nous n'avons pas les frais de la construction de ce sentier. M. Bourque. M. Bourque. M. le maire, le sentier est estimé environ 371 000 $. Alors, juste en dessous de 400 000 $ pour faire le sentier entre la rue Pôle et la rue Notre-Dame. Alors, ce qui inclut également l'asphalte et ce qu'on voit sur le terrain de l'école. C'est ça l'estimé qu'on a reçu. Alors, ça, ce n'est pas un montant qui a été approuvé. Non, encore, non. Bon, alors, ceci, c'est simplement pour l'ingénierie, la préparation des devis, etc. Exactement, les devis pour le volet sentier. OK. L'autre question, M. le maire aura à faire avec le transfert des fonds pour absorber ce coût. On enlève de l'argent du projet Benjamin. C'était une économie qu'on a pu réaliser dans ce projet-là pour être capable d'utiliser ces fonds-là. C'était bien ça, M. le maire ? Oui, comme vous avez autorisé le contrat tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait une économie de l'estimée originale et le coût finaux. Alors, c'est une économie qu'on a pu réintégrer à ce projet-ci. Alors, parfois, les bons coûts nous permettent de faire plus ailleurs. Merci. Merci. Autre question? Si il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la résolution. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.4, nomination 10.4.1. Alors, une nomination à l'agent chargé de l'application des arrêtés municipaux, alors c'est pour permettre une meilleure flexibilité au service, alors de pouvoir faire du travail du bureau et que les agents qui sont sur la route puissent faire leur travail sur la route. Alors, ceci permet à Mme Mélenchon de pouvoir accomplir beaucoup plus de travail avec les pouvoirs qui y reviennent. C'est pour l'approbation et l'autorisation du Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Bélibaud. M. le maire, converti de la loi sur l'urbanisme, la loi sur les municipalités et la loi sur la police, le Conseil municipal de Dieppe nomme l'école maintenant sans titre d'agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux et qu'elle soit autorisée, désignée et nommée afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux et que la dite nomination continue tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résilier par le Conseil, je vous le propose. Proposé par le conseiller Bélibaud, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Prochaine résolution pour le 10.4.2. La nomination pour le comité consultatif d'accessibilité, Mme Christine Paulin et M. Jamie Vautour pour des mondes se terminant le 31 décembre 2016. Merci, M. le conseiller Bélibaud. M. le maire, que le conseil nomme Christine Paulin et Jamie Vautour sur le comité consultatif d'accessibilité pour un autre mondes se terminant le 31 décembre. décembre 2016, je vous le propose. Proposé par le conseiller Bélibaud, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-là par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5, 10.5.1. Nous avions reçu une demande de raisonnage. Alors, ce soir, nous avons la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme qui est devant vous. Le rapport est inclus. Et également, deux conditions s'y attachent. Alors, c'est pour considération du conseil et de l'entérinité si c'est la volonté du conseil. Merci pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le conseil accepte la recommandation formulée le 20 mai 2015 par le comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification des modalités adoptées sous l'arrêté Z-8-31, enregistrée au bureau d'enregistrement sous le numéro 33-11-69-98, le 18 septembre 2013. Que le conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 39 de la loi sur l'urbanisme avec les modalités suivantes. A. Que les modalités en date d'août 2013, identifiées sous le document intitulé Termes et conditions au rezonnage de portions de parcelles de terre situées à l'ouest du prolongement proposé du boulevard Dieppe et ayant les nids numéro 924688 et 924316 soient modifiés comme suit. 1. Qu'une garderie soit permise à titre d'usage principal à l'intérieur de la zone R4M, en ajoutant ce qui suit. Le paragraphe 2.3.1, parenthèse A, parenthèse V, une garderie. Et 2. Que l'annexe 1 soit remplacée par l'annexe 1, annexée en date de mai 2015. Alors, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution de l'amendement modification, signifiez-le par un oui. Oui, oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. 10.6.1. Education marché, achat manipulateur de vannes et aspirateurs qui est recommandé de procéder avec l'achat du fournisseur Saunders Equipment Limited au coût de 115 450 plus TVH. Alors, ici, c'est suite à un appel d'offres en bonne et due forme. Et la recommandation est par l'administration. Et les comptes au niveau d'eau et d'égout sont proposés pour le montant qui serait débité de ces comptes. Alors, c'est pour l'approbation du conseil pour l'efficacité du service. Merci pour la lecture, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil adjuge le marché visant l'achat d'un manipulateur de vannes et aspirateurs pour le service de la travail publique à Saunders Equipment Limited au coût de 75 450 $ plus TVH, conformément à la proposition en date du 28 mai 2015 soumise par cette firme. Il autorise que cette dépense soit prélevée sur le budget général du programme d'équipement, soit 50 % du compte numéro 2-2-90-60-2565 programme d'équipement d'eau et 50 % du compte numéro 2-2-95-60-2565 programme d'équipement d'égout. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le 10.6.1 est accepté, la résolution est acceptée telle que présentée. Maintenant, item 11, arrêté municipaux, 11.1. Alors, ce soir, nous procédons avec la lecture par titre et en troisième lecture également d'une modification d'arrêté qui touchait la révision de la loi provinciale sur les achats publics et également qui reflétait notre réorganisation qu'on avait procédé à l'automne dernier. OK. Alors, pour la lecture par titre seulement, M. Leblanc, allez-y, il semble que… Par article. Par article. Oui. Merci, M. le maire. En premier, oui, lecture par titre et numéro d'article seulement, oui, c'est ça. En premier, avec arrêté numéro A-6 2015, arrêté de la municipalité de Dieppe relatif à l'approbation de la dépense budgétaire. 1, définition, 2, responsabilité du conseil, 3, responsabilité du trésorier, 4, responsabilité de la chef de direction, directeur de services et gestionnaire principaux, 5, généralité, 6, urgence. Je vous le propose par titre et numéro d'article seulement, M. le maire. Il y a aussi l'abrogation, ce qu'on doit souligner, de l'arrêté… L'abrogation… De l'arrêté précédente. De l'arrêté précédente. OK. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer la résolution, appuyé par le conseiller Cormier sur la question? S'il n'y a pas de question, on passe à la résolution. Ceux qui sont en faveur signifient-là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté est accepté en lecture par titre et numéro d'article seulement. Et maintenant, avec le 11.1.2 pour la troisième et dernière lecture par titre seulement. M. Leblanc, excusez-moi, j'avais éteint votre micro. Merci, M. le maire. Arrêté numéro A-6, 2015. Arrêté de la municipalité de Dieppe relatif à l'approbation des dépenses budgétaires. Je vous le pose en troisième lecture par titre et numéro d'article seulement. Proposé par le conseiller Blanc, encore une fois appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Votre question, ceux qui sont en faveur de l'arrêté de la troisième lecture signifient-là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A-6, 2015, est accepté en troisième et dernière lecture. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Aucun avis de motion qui nous a été signalé. Alors, on va procéder avec les demandes de renseignements. M. Leblanc, étant donné que votre micro est déjà ouvert, je vous invite à y aller. Merci, M. le maire. Demande de renseignements ce soir. J'ai eu une demande si la municipalité avait déjà regardé la possibilité d'interdire le virage à gauche de la Champlain-Direction-Ouest sur la rue Amiro. M. Leblanc-Direction-Ouest sur la Champlain-Direction-Ouest vers Moncton. M. Leblanc-Direction-Ouest vers Moncton. L. Leblanc-Direction-Ouest vers Moncton. M. Leblanc-Direction-Ouest vers Moncton. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire, que nous avons maintenant, dans la province du Nouveau-Brunswick, dix nouveaux médecins qui ont prêté serment et qui sont devenus des médecins. J'aimerais peut-être juste mentionner leur nom, si vous me permettez. Vous avez encore trois minutes et demie, M. le conseiller. Alors, mes félicitations vont à ces dix médecins, bien sûr. Le Dr. Stéphane Bastarache, le Dr. Jocelyn Cormier, le Dr. Édith Couturier, le Dr. Natacha-Isabelle Dion, le Dr. Julien Dupuis, le Dr. Diana Lesperanza Garcia-Yaya, le Dr. Vanessa Giroir, le Dr. Tania Arquail, le Dr. Jessie Phillips et le Dr. Stéphanie Ward. Alors, ce sont les dix gradués de l'Université de Moncton comme médecins, nos dix nouveaux médecins. Merci de le souligner. C'est tout. C'est tout. Voilà. Merci bien. Alors, maintenant, le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Aucun message ce soir. Aucun message ce soir. Alors, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. J'ai reçu une plainte dernièrement d'un citoyen au sujet des véhicules motorisés qui sont sur nos sentiers pédestres. Je sais que c'est un problème récurrent. Je ne sais pas si un suivi pourrait être fait pour essayer de prévenir. La personne en question a dit que lui-même a fallu sortir la piste très rapidement, sinon il aurait pu se faire frapper. Puis, il y a vu une famille aussi qui a fallu décoller de la piste très rapidement parce qu'il y avait un véhicule tout terrain qui utilisait nos sentiers pédestres pour le refaire. Alors, peut-être donner les détails à M. Mélenchon en termes d'exactement où sur le sentier pédestres. C'est une stratégie qui est possible pour interdire la désordre clé. C'est ça. Parfait. Merci. Quelque chose d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Merci. M. le conseiller Godette. Oui, je pense qu'au fait des deux dernières semaines et demie dans la municipalité, c'était la grande réunion pour les arts et la ville. Et j'espère que les nouvelles ou les renseignements auxquels notre personnel aura eu accès vont nous porter fruit au cours des prochaines années. J'ai eu l'occasion d'assister aussi aux réunions préparatoires pour le budget participatif avec les explications qui sont données à ceux qui vont continuer la démarche. Et à mon avis, c'est très prometteur. Le programme ou la programmation pour le Capitole, l'année 2015 et 2016, est maintenant sortie. Alors, je pense qu'il y a des dépliants ici et certainement que sur le site du Capitole, vous allez avoir la merveilleuse programmation que les gens du Capitole ont orchestrée pour l'an prochain. S'il y en a qui ont eu l'occasion de voir à la télévision, c'est 22 heures, samedi soir, je crois, la première partie des sauts d'Utrecht. C'est le traité qui a cédé la dernière fois, la huitième fois, l'Acadie à l'Angleterre essentiellement par la France. Je vous encourage le samedi 20 à regarder la deuxième partie. Ça vaudra la peine au point de vue historique. Je voudrais aussi signaler que j'ai participé à la fête inaugurale pour la saison de soccer au parc Dover l'autre jour. C'était noir de jeune petit monde. Alors, je voudrais féliciter l'association, le regroupement du soccer, d'avoir eu cette initiative-là. Et j'ai eu aussi l'occasion de représenter la municipalité à la cérémonie du jour J, c'est-à-dire le jour du débarquement en Normandie en 1944, le 6-7 juin. Et c'est certainement une cérémonie qui vaut la peine d'être marquée pour nos anciens combattants à chaque année. Il y a déjà, bien c'est l'année passée, je pense qu'on avait noté qu'il y a certains lignages, en parlant de virages, comme on l'a dit tantôt, qui a, je pense que c'était, le consensus était que le lignage n'est pas correct. Par exemple, quand on est sur la rue Régis, on ne peut pas tourner à gauche pour entrer chez Canadian Tire légalement. Quand on est sur la rue Aquatic, on ne peut pas virer à gauche légalement pour entrer à la coopérative. Puis, je croyais qu'on avait décidé, on avait souhaité que ça, ça soit réglé. Alors, je ramène ça sur le tapis pour que, s'il vous plaît, les personnes qui ont à s'occuper du lignage sur les rues, il y en a bien d'autres que je pourrais signaler, mais ça va faire pour ce soir. Merci, M. Godette. M. le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Deux choses. J'aimerais féliciter le personnel de la Ville pour leur contribution aux arts et la Ville dans l'organisation. Et aussi, tout simplement, viser les citoyens que l'autobus qui s'en vient dans le marais sur la rue Acadie a été autorisé, si vous voulez, de filer dans la voie de gauche. Normalement, les chars circulent dans la voie de droite pour emprunter la sortie ou continuer vers Moncton. Alors, les autobus vont filer à gauche et j'exhorterai les citoyens qui sont là le matin de, s'il vous plaît, donner préséance à l'autobus afin qu'ils puissent faire les connexions qu'ils ont besoin de faire. Et c'est tout. C'est mon deux sous. Merci bien. Oui, je ne vais pas rajouter. M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'aurais une question, puis peut-être une suggestion. C'est que j'ai appris que la route de Lakeburn, la route qui s'en va vers l'est de la municipalité, elle est beaucoup endommagée. Et puis, ça dérange beaucoup les citoyens de ce coin-là, quand les camions passent sur les bosses, puis ça fait trembler les fenêtres de leur maison. Alors, j'ai appris que la province ne perdait pas leur part cette année, donc on ne pourrait pas faire cette route-là cette année. Et je me demandais, est-ce que, étant donné que nous, on avait mis des fonds pour cette route-là, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins faire couper les bosses et puis paver ça de façon unie pour que ça dérange moins les citoyens? Parce qu'avec tous les camions qui passent sur cette route-là, c'est vraiment dérangeant pour tous les citoyens. Et le jour et la nuit. C'est tout, M. le maire. C'est noté. Je dois dire que, d'ailleurs, moi aussi, j'ai été contacté à ce sujet-là. C'est vraiment dérangeant dans ce coin-là de la municipalité. Et les citoyens, aussi peu nombreux qu'ils soient sur le grand chemin, et là, c'est quand même des résidents de longue date et qui se sentent un peu négligés par nos plans et ceux-là de la province. Alors, on va, j'espère bien, tâcher d'y voir prochainement. Merci. C'est tout. M. le conseiller Bilbault. Merci, M. le maire. Encore sur le sujet des véhicules non autorisés sur nos sentiers, j'ai aussi été informé qu'il y a quelqu'un qui possède, la meilleure manière de le décrire, c'est une bolide jaune. Elle doit avoir un moteur électrique parce qu'elle ne fait pas de bruit. Si la personne est en train de pédaler, c'est en train de pédaler en tabarnage. Parce qu'elle peut frapper des vitesses assez avancées, du 30 à du 40 kilomètres à l'heure. La question qui devient le danger, c'est qu'elle ne fait pas de bruit, puis tout d'un coup, ça passe. Ils m'ont dit que la personne prend le sentier à Saint-Anseme dans la région de la Louie ou au bassin. Il paraît que ça sort là, puis ça roule sur le sentier, puis ça se rende en n'importe quelle direction. Moi, je dois vous dire que j'étais sur un sentier à Mountain mercredi soir dernier, puis ça descendait la rue Downey pour entreprendre justement le sentier. Je ne sais pas remarquer dans quelle direction qu'il piquait. Il s'en allait vers le review ou il s'en retourne à Dieppe. La personne qui l'a vue à quelques reprises pense que c'est un résident de Dieppe. Alors, ça voudrait peut-être être mis à l'avertissement que si quelqu'un peut… Mais vous allez falloir courir vite pour l'attraper, parce que d'après la personne qui l'a vue rouler, tu parles de 35 à 40 kilomètres à l'heure. Mais qui constitue maintenant un danger, d'après moi. L'autre point, M. le maire, la question de nos lampadaires ou de nos poteaux dans la ville, qui pourra accommoder un drapeau, une banderole, annonce, puis je vous donne un exemple, qui pourra annoncer au temps approprié le salon du livre ou qui pourra annoncer justement certains événements organisés en plus par la municipalité, comme on voit dans d'autres municipalités, sur certains lampadaires, sur certaines rues commerciales. Juste pour en faire une promotion ou attirer l'attention des citoyens, des résidents, c'est que ça voudrait être regardé. Est-ce qu'on les a? Parce que je pense qu'on en a, mais ils ne sont pas virés vers la rue. Ils sont virés de sens contraire. Alors, pourrait-il y avoir quelque chose qui pourrait être vérifié à savoir où est-ce qu'on pourrait les accommoder, nos lampadaires? C'est peut-être seulement un ajout aux lampadaires même pour permettre et accommoder ce genre de petits bandages. Alors, ça, c'est quelque chose qui pourrait être, s'il vous plaît, regardez. Ainsi, il y a quelques semaines maintenant, c'était en date justement du 30 mai, j'assistais à l'AGO du Forum, excuse-moi, le Front commun sur la justice sociale. Alors, une journée passe à discuter des dossiers qui se rattachent à des personnes avec des moyens, de faibles moyens, et évidemment, à adresser la question de la pauvreté dans la province. Fortement intéressant, la question de logement a été soulevée de nouveau, et tout particulièrement du logement abordable pour des individus qui ont justement de faibles revenus. Je le sais que la ville encourage, puis je pense qu'il y a des développeurs qui recherchent à quelques reprises de vouloir accommoder. On sait que la province aussi peut faire, on peut remettre certaines subventions, mais d'une manière ou d'une autre, ils font quand même partie de notre communauté, puis on ne devrait pas s'en cacher pour croire qu'on n'a pas dit. Alors, une journée très intéressante dans laquelle il y a la correspondance que j'ai laissée dans la salle de travail des conseillers, alors ne gênez-vous pas. Si vous voulez d'autres renseignements, ça me fera plaisir. C'est tout ce soir, M. le maire. Merci. Merci, M. Béliveau. Pour terminer, juste pour enchérir sur quelques items, du côté de la programmation du théâtre Capitole, évidemment, cette programmation de 2015-2016 est dédiée à notre ami Marc Chouinard. Et du côté de les Arts et la Ville, les commentaires que nous avons entendus, puis je sais que les membres du conseil qui ont été actifs durant ce colloque ont été très positifs. Il y a une personne en particulier de l'extérieur qui m'a souligné qu'elle en était à sa 18e participation consécutive et que ça avait été, à son avis, le meilleur de loin, le meilleur colloque auquel elle a participé. Ça fait que c'est toujours... Évidemment, ça nous fait toujours chaud au cœur de recevoir ces commentaires-là. Puis je voulais m'assurer que ces commentaires-là, je suis convaincu, vont ressortir dans l'échantillonnage qui est en train d'être fait sur le degré de satisfaction des participants à ce colloque. Alors, je pense que nous avons fait honneur à l'Acadie, honneur à Dieppe, et puis, encore une fois, je remercie les conseillers qui ont activement participé à cet intéressant colloque. C'est tout. Bonne fin de soirée. Nous aurons une courte pause pour reprendre avec le... faire un peu de rattrapage avec le comité permanent du Conseil sur les stratégies et politiques publiques à 20 heures. Alors, on se revoit dans 10 minutes. Merci.